Très belle année 2022, mais que dois-je vous souhaiter ? J'ai toujours été un peu embêté avec les vœux. Dans mon ancien métier, j'étais souvent chahuté parce que l'astrologie pour eux, c'était un peu des niaiseries. On me taquinait un peu avec, vous savez, ce côté Madame Irma, ce côté diseuse de bonne aventure. Alors, comme je suis un peu provocateur, quand arrivaient les vœux, je demandais à mes collègues qu'est-ce que c'était que cette superstition, quel pouvoir ils avaient sur moi pour me faire passer une bonne année. Alors, évidemment, je vous pose cette question, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Parce que souhaiter, souhaiter quoi ? Une bonne année pour votre famille, pour votre travail, pour votre avancement professionnel, une bonne année en termes de santé. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça ? Est-ce que ce n'est pas encore des convenances ? Comme je disais hier que c'était une année administrative, est-ce que je vais encore et encore être dans le registre de la provocation ? Ou est-ce que ça va nous permettre de prendre conscience de quelque chose ? Le bilan de l'année 2021 nous fait-il prendre conscience de la puissance des vœux ? Est-ce que ce que l'on s'est souhaité l'année dernière s'est vraiment réalisé ? Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche, jour de nouvelle lune. Ça, je sais que ça fonctionne depuis des millénaires. Tout le monde sait que les cheveux poussent, qu'on n'a pas de problème quand on commence à semer, quand on travaille la terre en moment de nouvelle lune. C'est prouvé. Mais un souhait, un vœu, je ne sais pas. Moi, je crois que j'ai plutôt envie de vous encourager à faire quelque chose, à agir. J'ai plutôt envie de vous donner mon énergie pour que vous puissiez avancer sur votre chemin toujours plus libre. Et ça, ça compte. Non, je trouve beaucoup plus intéressant de prendre conscience de ses capacités, de regarder ses compétences pour faire encourager les gens, les personnes à agir. Encourager égale courage, courage égale Mars, le dieu de la guerre, qui correspond au métal fer. Alors oui, voilà, il faut faire, il faut prendre la puissance de Mars. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'encore une fois, on risque de me répéter par rapport à ce que j'ai dit hier, c'est mal placé, nouvelle année au mois de janvier. C'est bien mieux en bélier quand le maître Mars règne sur son signe. Il est beaucoup plus intéressant d'encourager plutôt que de dire, « Bah, tu sais, je te souhaite une bonne famille, mon petit garçon, ma petite fille. » Moi, je crois que c'est mieux de dire, « Écoute, si tu as envie de réussir ça, moi, je serai là, tu peux compter sur moi. » C'est ça, l'idée pour moi d'une nouvelle année, c'est d'encourager, c'est de mettre de l'énergie comme cette nouvelle lune va le faire ce soir. Quand on regarde, je pense, quand on regarde l'année écoulée, on voit que c'est ce que l'on a fait qui compte. C'est ça qui nous permet d'avancer toujours plus libre sur notre chemin. Et donc, quand vous prenez votre décision de faire un tirage de la nouvelle année, et vous savez que j'ai mis en place un tapis ainsi qu'un jeu autodidacte pour justement amener ma pierre à l'édifice, pour agir, pour faire, eh bien, quand vous regardez les douze maisons astrologiques, il n'y a pas de problème, c'est vraiment des actions. Il n'y a pas vraiment à discuter. Ça parle vraiment de carrière, avec la carte qui va vous dire, c'est l'impératrice, bon, il faut réfléchir à ta carrière. Il n'y a pas de problème. Quand vous regardez, par exemple, vos questions d'amour et que ça tombe sur l'ermite, regardez un peu pourquoi, en ce moment, ça coince au niveau affection. C'est probablement, il y a peut-être une répétition que l'on fait et qui n'est pas forcément très bonne. Donc, il va falloir agir différemment. Le tarot est véritablement un outil d'action. Ce n'est pas, oui, tiens, j'aimerais bien me l'acheter. Je te souhaite de t'acheter le jeu pour l'année prochaine. Quand je vois des personnes qui me mettent un commentaire, j'ai décidé d'acheter le jeu, ça me fait énormément plaisir parce que je sais qu'il va se passer quelque chose. Parce qu'un vœu, c'est souvent pieux, comme on dit. Donc, au risque d'être un peu non conventionnel, j'aimerais qu'on aille plus loin qu'un simple souhait. Moi, je vous encourage à tourner la manivelle. La manivelle qui va vous permettre d'aller encore plus loin dans vos études, continuer à apprendre, continuer à vous former, continuer aussi à former les autres. Même si c'est qu'une soirée où vous allez expliquer quelque chose, vous allez amener la bonne parole, vous allez former la personne à charge pour les gens après d'aller plus loin. Mais cette idée de formation, cette idée de transmission, cette idée de pédagogie est vraiment extrêmement importante, surtout dans ce moment où on vit avec des informations extrêmement confuses. Donc, pour avoir les outils sur la lucidité, il faut bien travailler pour connaître ces outils et pour savoir s'en servir. L'idée, évidemment, c'est de travailler pour mieux se connaître. Et ça sous-entend faire quelque chose sur nous. Par exemple, regarder cet objectif, mais pas simplement comme un vœu. Oui, ça serait peut-être bien, je vais me lancer dans le bitcoin. Non, non, c'est pas ça. C'est combien j'investis dans le bitcoin. Est-ce que je ne mets pas la barre trop haute ? Est-ce que je ne mets pas la barre trop basse ? J'ai envie cette année d'écrire un livre. Oui, d'accord, un roman de 2000 pages, 14 volumes comme les Rougons-Bacquart, ou bien juste un essai. Savoir mettre cette barre, c'est un peu ce que nous enseigne le sagittaire avec la cible et la flèche. Viser juste être le plus précis possible pour que justement, on atteigne cette cible. Voilà, c'est ça. Tirer une flèche, c'est faire quelque chose le plus précisément possible pour atteindre notre objectif en fonction de nos compétences, évidemment. Je ne vous souhaite pas vraiment de vous ouvrir sur le monde. Je vous conseille de faire quelque chose qui va vous ouvrir sur le monde. Si vous avez l'occasion de voyager à l'étranger, tant mieux. Mais sinon, vous pouvez très bien, en restant de chez vous, vous ouvrir sur le monde. C'est ça le but du tarot. L'arcane 21. Et les mauvaises langues diront oui, mais enfin, on tourne en rond parce qu'il y a une lemniscate en dessous les pieds de la petite dame. Et puis en plus, elle regarde vers le 1. Elle a la même gestuelle que le battleur. Donc en fait, une fois qu'on est arrivé au 21, on recommence. Non, non, non. Les gens qui vous disent tiens, j'ai divorcé, je recommence ma vie. Non, non, on ne recommence pas. On la continue différemment, mais on la continue. Donc cette idée de s'ouvrir vers le monde, c'est d'avancer vers le 21. Et quand on est arrivé au 21, il est clair qu'on reprend le 1, mais sur un plan de conscience supérieur. Quand vous arrivez le début de l'année en CM2, c'est vraiment le 1. C'est le battleur. Mais ça sous-entend que vous avez fait votre CM1 avant. Donc on avance vers l'ouverture sur le monde. Il ne faut pas se scléroser avec les quelques amis qu'on a. Il ne faut pas se scléroser avec les quelques connaissances qu'on a. Toujours les mêmes personnes qu'on écoute sur Internet. Il faut s'ouvrir. Et si vous n'y arrivez pas, demandez. Moi, je vous le dis franchement, c'est mon cas. Tout seul, j'ai énormément de mal à m'ouvrir sur le monde. Je suis trop à vouloir peaufiner ce que j'ai. Et du coup, je me sclérose. Donc heureusement qu'on peut m'ouvrir l'esprit en me disant tiens, tu n'as pas vu telle personne. Tiens, tu n'as pas vu telle conférence. N'hésitez pas à vous ouvrir sur le monde. Je ne peux que vous encourager à le faire. Et vous ne pouvez être que d'accord avec moi puisque vous êtes les premiers à faire. Vous m'envoyez un mail. Ça me touche beaucoup. Vous m'envoyez un commentaire. Ça me touche beaucoup. Je sais aussi qu'il y a une espèce de force qui se dégage. Je ne peux pas l'expliquer. Il m'arrive de regarder, évidemment, si je ne perds pas d'abonnés, si je suis sur le bon chemin. Je vois que ça monte tout doucement, progressivement, mais un peu à la saturnienne avec une bonne base, une bonne stabilité. Et ça aussi, ça fait partie de ces énergies. C'est ça, le faire. Le faire, ce n'est pas nécessairement de prendre un marteau et de taper sur un clou. Ça peut être aussi la décision de prendre le marteau. Ça peut être la décision d'envoyer un mail. Tout ça, cette énergie que vous m'envoyez, évidemment, je la reçois. Et évidemment, moi, je vais m'encourager à faire. Continuez à vous envoyer un mail pour qu'on se retrouve tous les matins dans la boîte à lettres. Ça, c'est certain. Ce que je vais faire, c'est poursuivre nos réflexions du samedi sur la base de l'astrologie, évidemment, du tarot pour le tirage du dimanche. Mais le samedi, on va essayer de se placer dans le monde dans lequel on vit. Étudier une nouvelle lune, une pleine lune, sans tenir compte de ce qui se passe autour. C'est prendre un bouquin d'Hadès et puis de se dire « Tiens, qu'est-ce qui va se passer plus tard ? » C'est de la théorie. Là, on est dans la matière. Il faut continuer. Il faut essayer de faire le lien entre ce que l'on a appris et la réalité. Et qu'est-ce qu'on va faire après, à partir de là ? C'est pour ça que pour moi, la manivelle est très, très importante. La manivelle, celle qui fait tourner notre roue à nous. Pas la roue, comme je l'ai dit hier, du destin. Qu'est-ce que vous voulez faire sur Elon Musk qui décide de prendre une voiture pour aller dans l'espace alors que vous suivez quelqu'un en camping-car et qui voit qu'il y a des gens qui ne mangent qu'une seule fois par jour ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Priez ? Souhaitez ? Quand vous commencez à faire, c'est différent. Quand vous prenez conscience de quelque chose en vous, que votre roue de fortune, elle est là, faites la tournée. Déjà, tout ce qui n'est pas très net, qui est sur le pourtour, qui est excentrée, les choses inutiles, ce qu'on n'a pas besoin, ce qui nous bloque, eh bien, faites tourner la roue. Vous savez, ça va partir en 10 et puis en 13, l'arcane sans nom va couper le lien. C'est comme ça que ça va se passer. Il faut avoir simplement la force de la once pour faire tourner la 10. La 12, on va regarder les choses autrement. On verra qu'on a un lien, qu'on est pendu. Ça, c'est la 12. et la 13, ça coupe. Ce n'est pas un vœu, ce n'est pas un souhait, c'est la réalité. Plus vous faites tourner la manivelle, plus les choses qui sont dans le pourtour et qui nous emboucannent, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer, que la roue, elle tourne correctement à la bonne vitesse, eh bien, il faut couper. Roue, ça donne en, comment dire, étymologiquement, c'est le mot chakra. Si nos roues, nos chakras ne sont pas équilibrées, s'il y en a qui tournent dans le mauvais sens, s'il y en a qui tournent trop vite, si d'autres ne tournent pas assez vite, forcément, on va avoir un problème de santé, on va avoir un problème énergétique. Eh bien, la roue de fortune, c'est ce qu'elle nous indique, disons, dans un sens plus général, mais le principe est le même. Donc, il faut actionner cette manivelle pour que ça tourne régulièrement et que ça tourne à la bonne vitesse. Et ça, c'est un peu le travail qu'on doit faire, en tout cas, pour la semaine prochaine, ce fameux tirage qui va donc partir du 3 et qui va se terminer le 9 janvier prochain. Voilà, donc ce que je m'engage à faire, c'est évidemment le mail quotidien, c'est évidemment samedi, la petite vidéo de réflexion, dimanche, le tirage. Bon, évidemment, j'ai d'autres projets, mais pour l'instant, c'est que des souhaits. Je ne sais pas si je vais les faire. Je pense que oui, mais pour l'instant, on va rester sur du concret, sur la réalité. Je pense aussi que faire le tirage de l'année est extrêmement important, comme les 12 premiers jours de l'année. Faites ce tirage pendant que vous êtes dans les énergies de la nouvelle année, puisque même si ce n'est pas des énergies de la nature, c'est des énergies humaines, tout le monde sait très bien que le 1er janvier, c'est férié, tout le monde sait très bien qu'on va faire le bilan, les inventaires dans les magasins, on sait tout ça. Donc, il y a une énergie humaine qui fait que c'est un début. Donc, profitons de ce début pour faire ce tirage des 12 maisons astrologiques avec nos cartes que nous allons mettre dans chaque maison qui peuvent correspondre aussi, évidemment, au mois de l'année, comme on l'a vu sur la petite notice sur le jeu de l'autodidacte, puisque la première carte, évidemment, va tomber sur la maison 1 qui est notre personnalité, notre individualité, etc., mais qui peut aussi correspondre pour cette année au mois de janvier, forcément. Donc, tout ça, ça fait beaucoup de travail, il y a beaucoup à faire et moi, je vous dis, je vous encourage, je vous propose d'avancer. Donc, ce tirage qu'on va voir pour la semaine prochaine, vous pouvez le refaire pour vous, pour une année, pour deux mois, pour le mois, comme vous voulez, mais on peut l'adapter. Évidemment, la première carte va être, évidemment, ce qui doit être activé en nous, ce qui doit être tourné par la manivelle. Donc, on va le voir au fur et à mesure pour les douze signes. La deuxième carte, ce sera, évidemment, quelle énergie mettre pour que la manivelle tourne. Donc, évidemment, si on avait l'impératrice, ce serait une manivelle intellectuelle, je l'ai dit hier. Si ça avait été l'arcane 17, par exemple, c'est l'étoile, il aurait peut-être fallu mettre une énergie plus de, comment dire, d'honnêteté, de se montrer tel qu'on est pour que la roue tourne correctement, ne pas se cacher, peut-être lâcher prise, etc. Donc, voilà la deuxième carte. Et la troisième carte, même si ça va prendre du temps dans le tirage d'aujourd'hui, j'aimerais bien quand même qu'on voit un peu ce que ça va donner, qu'est-ce qu'on va atteindre, quelle est un peu, comme je dirais, la solution de ce travail, mais surtout, qu'est-ce que ça va nous déterminer si on joue le jeu de faire tourner la manivelle d'un endroit bien précis de notre travail pour la semaine du 3 au 9, avec cette idée de, comment dire, puisqu'on est un peu dans une période d'hiver au repos, puisqu'à priori, on ne peut pas trop sortir, profitons d'agir, de travailler sur nous, profitons de faire comme la nature. En apparence, tout est mort, mais vous savez très bien que les racines sont en train de se former, vous savez que les graines sont en train aussi de se mettre de plus en plus fortes pour arriver au printemps. Donc, c'est le moment, nous sommes dans le signe du Capricorne, un signe très intérieur, mais un signe aussi qui nous donne nos racines, un signe qui nous donne nos fondations, nos bases. Alors, profitons-en, bon anniversaire aux amis Capricorne, j'espère qu'ils ne sont pas trop près du Nouvel An. Moi, j'ai mon fils qui est assez près du Noël, donc il faut faire attention à bien séparer les deux, l'anniversaire et le Nouvel An. Donc, pensez aussi à profiter de ce qui se passe en ce moment les Capricornes, parce que quand c'est son anniversaire, c'est un beau cadeau, c'est la Révolution Solaire. Donc là aussi, une autre roue à mettre en place. Donc, sans plus attendre, nous allons travailler avec, évidemment, les douze signes astrologiques, en commençant, en toute logique, par le signe du Bélier et nous terminerons par, je pense, une seule carte, puisque chaque personne qui me suit peut se référer à son tirage en fonction du signe, mais la dernière, ça sera un petit peu la carte d'Astro Tarot. Je vous en dirai plus à la fin dans un treizième tirage qui n'est surtout pas le Serpentère, bien sûr. Je vous laisse avec les Béliers. Bonjour les amis Béliers. Donc, nous allons faire un tirage dans l'optique de faire, pas trop un souhait, un vœu, vraiment une réalisation pour cette semaine du 3 au 9. Donc, ça, ça va être la première carte qui va déterminer ce qu'il faut faire tourner. Ça, c'est la manivelle et ici, le résultat atteint. Alors, la première carte, c'est ce que nous devons viser. Cette carte deuxième, comment faire tourner notre centre et enfin, ce sur quoi on doit arriver. Alors, je pense que pour les Béliers, tirer la force qui est évidemment énergétique et en rapport avec les Béliers indique qu'il va falloir faire tourner votre roue de l'énergie de façon la plus harmonieuse possible. Il va falloir que cette roue, elle tourne régulièrement. Donc, si vous mettez trop de force en tant que Bélier et que vous foncez un peu, il y a de fortes chances que ça tourne un peu vite et que vous dérapiez. Alors que si vous êtes fatigué parce que vous avez mis trop de force, trop de sport avant, cette roue ne tourne plus assez vite. Donc, en fait, l'objectif, c'est de modérer, moduler, harmoniser cette force qui est en vous, cette énergie. Évitez peut-être la dispersion aussi parce qu'on le sait, on l'a dit, la roue, quand elle tourne trop vite, tout est décentré. Donc, il faut peut-être faire attention à bien maîtriser vos énergies subtiles, comment dire, peut-être animales, mais aussi les énergies de la matière. Comment le faire ? Je crois qu'il faut que vous preniez le temps de vous analyser. Vous ne pouvez tourner la matière que, enfin, la roue qui est une roue de matière que si vous avez fait calmement le bilan. Je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire, mais je crois que souvent pour les béliers, il est préconisé de faire un peu le vide, de faire un peu le calme. Il y a aussi beaucoup de rouge ici, mais le livre a l'air de dire intérieurement regardez. Qu'est-ce que ça vous apporte d'accélérer en voiture ? Parce que je pense que les béliers, quelquefois, ce n'est pas la patience qui vous caractérise. Et donc, la papesse semble dire regarde un peu ton passé, à quoi ça t'a mené d'aller vite, à quoi ça t'a mené de passer en force en voiture, mais la voiture n'est jamais que le révélateur de notre comportement général. Donc, il y a cette idée comme ça de prendre le temps de regarder, profiter des énergies actuelles de tout ce qui va toucher le capricorne, c'est-à-dire d'être en solitude, d'être tranquille en retrait pour analyser et regarder si quelquefois vous ne dirigeriez pas mal votre énergie. Et là, le résultat, eh bien, ça va être l'empereur. Ça veut dire qu'il va y avoir la maîtrise des quatre éléments. Parce qu'effectivement, si on force dans un domaine, si par exemple, c'est la conduite en voiture, c'est le feu, on met trop de feu, donc qu'est-ce qui se passe ? Là, si vous regardez un peu votre expérience, votre parcours, si vous faites le point de pourquoi ça se passe mal, en ce moment, vous dites, bon, ben voilà, j'ai des problèmes en termes de travail, ça ne se passe pas bien au boulot, j'ai des problèmes avec mon conjoint ou ma conjointe, plutôt que de regarder le futur et de commencer à dire, bon, allez, je prends la décision d'eux et je fonce comme un bélier, c'est de dire, voilà, si j'en suis là, c'est parce qu'il s'est passé telle, telle chose et qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui n'est jamais que le résultat de ce qui s'est passé avant, ce qu'indique clairement l'ami papesse, regardons un peu ce qui fait qu'on a les problèmes actuels, voilà, et à partir de là, on va pouvoir équilibrer et c'est ce que dit l'empereur, on va être en phase avec les quatre éléments et je trouve quand même que l'objectif à atteindre est vraiment sympa, alors c'est le tirage d'une semaine mais je serais assez tenté de dire, ben si vous voulez le prolonger, ça serait pas mal, en tout cas, c'est quand même un beau plan de travail pour les béliers pour la première semaine, enfin la deuxième puisqu'elle commence le 3 janvier jusqu'au 9, donc pour vous faire un petit peu la main, j'allais dire, sur le contrôle de vos énergies. Bonjour les taureaux, alors on n'est pas dans les vœux, dans les souhaits, on est dans le réalisme, dans l'action et l'action, elle va viser à quoi ? Eh ben à faire le point sur ce que l'on peut justement le mieux actionner. Là ici, on a ce que j'appelle pour rigoler, la manivelle de notre roue de fortune et ici, le résultat si on arrive bien à harmoniser cette fameuse roue. La roue, c'est le diable, la manivelle, c'est l'empereur et au résultat, c'est la force. Autrement dit, si on se disperse ici, eh bien, on ne peut pas avoir la force. Il est évident que si notre énergie est mal dirigée, c'est ce que signifie le diable, eh bien, ça ne va pas rouler correctement. Le diable, c'est quoi ? On le sait, c'est le sexe, c'est le pouvoir, mais c'est aussi l'argent. L'argent, c'est très lié à Vénus, mais le sexe ou la sensualité est aussi lié à Vénus. Est-ce que on n'aurait pas pour un taureau un petit excès de ce côté-là ? Je ne sais pas ce que ça signifie pour vous à titre individuel, mais il est clair que si on est tout le temps en train de chercher l'argent, à faire plus de produits, plus de profits aussi, on n'aura même pas le temps de le dépenser. Si on est sans arrêt en train de courir à droite, à gauche auprès de sensations érotiques, de sensations sexuelles, on le sait, on n'est pas opérationnel après, on est bien fatigué. Même chose pour le pouvoir, toujours vouloir plus pour diriger, pour diriger, et en fait, on s'aperçoit d'une chose, on passe tellement de temps à diriger les autres qu'on ne dirige plus sa propre vie. C'est un peu le côté DSK. Donc finalement, qu'est-ce qui est conseillé ? On a l'impression que l'empereur, il a la main au niveau de la manivelle pour dire, écoutez, il faut harmoniser sur les quatre éléments. Et c'est ça qui est intéressant parce que le diable, comme je le disais, il divise sur plusieurs choses. Les plus classiques, le sexe, le pouvoir et l'argent, mais bien d'autres choses. Il faut que vous regardiez individuellement pour cette semaine du 3 au 9, janvier 2022, eh bien, où est-ce que ça pêche ? Quelle est votre part d'ombre ? Et il faut prendre l'empereur et l'harmoniser. L'empereur, il dit qu'on a en nous toutes ses capacités. On a en nous ce pouvoir de réguler. On doit être l'empereur de nous-mêmes. Donc ici, nous avons les quatre éléments symbolisés autour du cou par l'empereur. Mais bon, on sait qu'on a des quatre partout. Ce qui signifie qu'il faut faire le point sur la terre, l'eau, le feu et l'air pour harmoniser justement la roue. Alors, est-ce que justement, on n'est pas enchaîné parce qu'on a bien mangé avec ses fêtes ? C'est possible parce que les taureaux vous aimez bien bien manger. Vous aimez tous les plaisirs terrestres et peut-être que vous en abusez. rappelez-vous, vous êtes sur le chemin de la spiritualité. L'ange déchu, c'est un peu comme s'il vous disait « t'as raté la spiritualité, tu es descendu sur terre et tu passes ton temps à rester auprès d'une piscine avec un alcool avec un petit parasol et à glander à longueur de temps. Est-ce qu'on est venu sur terre pour ça ? » Il y a effectivement des bons moments à prendre. On n'en dit ce qu'on vient pas. Mais là, ça commence à sacrément nous diviser. Donc, tapons un peu du poing sur la table pour remettre l'équilibre entre les quatre éléments de façon à récupérer notre force. Parce que là, on est enchaîné. Là, on a perdu notre force, on a perdu notre énergie. Dans un monde actuel, je ne vais pas y revenir, j'en ai assez parlé hier, mais dans ce monde où on n'est pas sûr d'avoir toutes les ressources alimentaires, dans ce monde où on n'est pas sûr d'avoir les défenses immunitaires qui conviennent bien, on a besoin de notre force, on a besoin de notre énergie. Alors, ayons une vie, comment on va dire, équilibrée, recherchons une vie beaucoup plus saine sans pour autant nous priver. Vous savez, c'est comme dans les poisons, c'est la dose qui tue. Eh bien, faites la même chose, profitez des bons moments sans excès. Je ne veux pas avoir le ton paternaliste et de vieux con, je ne suis que le relais de ces cartes qui me semblent quand même très, très claires pour un tirage taureau de cette semaine à venir. Bon courage pour essayer d'emmerder le diable. Bonjour les Gémeaux, eh bien, écoutez, très, très heureux de vous retrouver pour un tirage actif et pas du tout un tirage de souhait, de choses comme cela. J'espère que ça va aller pour toi. Là, on va carrément rentrer dans le bois dur, comme on dit. Il va y avoir des choses à regarder ce que l'on a en nous. Ici, on va avoir le conseil pour la manivelle et voilà le résultat atteint le diable. Donc, on va avoir le pape à travailler pour obtenir le célèbre diable. Alors, pas facile à interpréter, évidemment, parce que vous savez que les cartes qui font peur, on a l'arcane sans nom, on a le pendu, on a le diable. Qu'est-ce que ça signifie tout ça ? Déjà, la première des choses, quand on voit le pape, eh bien, ça nous rappelle la spiritualité. Quand on voit le diable, on sait que c'est un ange qui est déchu, qui a quitté la spiritualité pour aller dans la matière et qui ne voit que la matière. D'accord ? Donc, moi, ce que je pense, c'est que le pape semble dire que vous vous éloignez de la spiritualité. Votre centre a travaillé, cette énergie, elle tourne ici. Alors, comment faire ? On sait aussi que le pape, c'est la formation. Donc, formez-vous, regardez un peu, essayez de vous documenter comment on peut retrouver une certaine spiritualité. Parce que je crois que les Gémeaux, vous avez été trop dans le mental, vous êtes un signe très intellectuel. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de, comment dire, de choses logiques, de cohérence, de discours. Mais ça manque, évidemment, d'intuition. si vous êtes essentiellement cygne d'air, genre balance, ascendant, verso, et puis lune en Gémeaux, forcément, ça va tourner autour de la réflexion et ça va manquer de réalisme, de concret. Et puis, ça va manquer aussi de connexion avec la source divine. Donc là, il faut vous relier avec la source divine. Regardez, on sait que la tière, elle touche en haut, que la férule touche aussi. Donc, il y a cette idée de connexion. Est-ce que vous êtes vraiment connecté ? Professionnellement, est-ce que vous êtes l'expert que les gens attendent ? Est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un capable d'enseigner aussi la vie aux personnes ? Tout ça, ça semble un peu, un peu parti, quoi. Le pendu, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit de faire le point, mais de façon différente. Et par exemple, un tirage de cartes est vraiment une façon pendue, c'est-à-dire de voir les choses sous un autre angle. Évidemment, si vous discutez avec vos enfants ou avec votre supérieur, vos collaborateurs au boulot, tout ça, vous aurez le point de vue extérieur, c'est-à-dire le point de vue qui est au bord de la roue. Et ce n'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est notre centre. Et votre centre à vous, c'est justement de prendre votre angle. C'est vous qui êtes pendu et qui avez le conseil de regarder les choses à l'envers. Autrement, un autre regard, un autre angle. Et c'est super important, ça. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de s'arrêter. Il y a plein d'acceptions dans l'étude de cette carte. Mais là, à mon avis, regardez le pendu. Il y a ce lien comme ça où il se dit, mince, où c'est que ça ne va pas ? Et ça ne va pas, pour le découvrir, il faut que je prenne du recul, il faut que je prenne du chant. Alors, je parlais par exemple de prendre le tarot, mais vous pouvez faire un tirage de rune ou regarder vos transits en astrologie. Avoir un regard qui est le vôtre. C'est-à-dire que si vous allez voir quelqu'un, ça sera son prisme. Là, l'idée, c'est à vous de faire le point. Les gémeaux, c'est votre tirage et pas le tirage des autres. Et ça va arriver sur le diable. Alors, le diable, comme résultat, c'est quoi ? Eh bien, au moins, c'est que vous allez pouvoir vous moquer de vous. Il y a cette idée d'arrêter de se prendre au sérieux. Les gémeaux, vous croyez que parce que vous avez un message sur Instagram de petits chatons mignons à regarder, vous êtes là « Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce chaton ! » Oui, voilà, il y a chez le gémeau une certaine superficialité, pas tous, bien entendu, et puis, on n'est pas à 20 ans comme on l'est à 60, j'en conviens, mais il y a quand même toujours ce petit clin d'œuvre de superficialité, de répondre tout de suite à la communication et finalement, de ne pas rentrer dans les racines, vous oubliez la réalité de la matière, vous êtes trop dans l'air, premier signe d'air. Et le diable dit « Après, vous pourrez vous moquer de vous, c'est-à-dire que vous aurez pris conscience que vous étiez trop dans vos certitudes intellectuelles. » Je crois que le pendu, comme ça, c'est un peu comme s'il descendait en lui pour voir au plus profond, on le sait que c'est juste avant la tresse qu'il va couper. Donc, en 12, on rentre en soi pour faire le point intérieur et de se dire « Mince, là, ça ne va pas. » là, j'ai vraiment une part d'ombre, il n'y a pas de problème. Et là, quand le diable arrive, il dit « Bah oui, tu as bien trouvé la part d'ombre. » Et il se moque de vous et il vous fait prendre conscience de vos chaînes. Il vous fait prendre conscience que vous êtes enlacé par rapport à l'argent, par rapport à plein de choses. Peut-être, je parlais de communication, mais il y a de ça. Alors, arriver sur le diable, ça peut vous paraître terrible, mais c'est jamais que la reconnaissance de ce qui s'est passé. Quand on prend ce qui s'est passé au niveau biblique, on va dire que les archanges étaient autour de Dieu, puis il y en a un qui a dit « Bon, moi, je peux faire mieux. » C'était Lucifer et puis il est descendu sur terre. C'est là que Michel a dit « Mais qui est Dieu ? » D'où le nom de Michel qui signifie « Qui est Dieu ? » Et c'était sûrement pas Lucifer. Mais en descendant, il a pris conscience de la matière. Il a vu qu'il enchaînait des gens ou qu'il était enchaîné. Autrement dit, ce tirage pour vous, les Gémeaux, est une prise de conscience réelle de ce qui se passe. Vous ne voulez pas l'entendre, le pape est là, en vous, il vous dit « Mais attends, tu n'as pas de spiritualité, tu n'es pas relié, il y a un problème parce que tu n'arrives pas à bien former les gens ou en tant que responsable, tu t'y prends mal. Il faudrait que tu regardes les choses autrement. Fais le point honnêtement, descend en toi et là, qu'est-ce que vous voyez ? Le diable, vous dites « Merde, c'est vrai, il avait raison. » Après, on en tire les conséquences. Donc, c'est un tirage quand même assez intense, un tirage dense mais qui mérite quand même d'être clair, difficile et clair. Après tout, porteur de lumière, Lucifer, hein, la lumière. bonjour, 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 amis cancers. Alors, je suis très, très heureux de vous voir pour un tirage essentiellement actif, pas du tout les vœux pour la nouvelle année, un truc vraiment réaliste. Là, on vient de voir un tirage diable, assez difficile, mais réaliste. Donc là, première carte, la roue, la roue telle qu'elle est, qu'est-ce qu'il va falloir travailler, comment, avec quels conseils, et au final, ici, on aura la situation, si on joue le jeu, déjà de regarder en soi l'étoile, de prendre la manivelle avec la force pour déboucher sur la lune. Alors, évidemment, comme je ne crois surtout pas au hasard, qu'est-ce que je vois ? Je vois que la lune et la planète, bien sûr, le luminaire, mettent du signe du cancer. Autrement dit, la solution, c'est de retrouver votre maître qui est en vous, c'est-à-dire des rêves, c'est-à-dire du magnétisme, c'est-à-dire l'attraction que vous avez pour les personnes et les personnes que vous attrapez parce que vous êtes magnétique. Donc, il y a tout ici une belle, comment dire, une belle carte qui doit être atteinte, c'est-à-dire retrouver ce qui est vraiment en vous, les cancers. Comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, voilà, il y a ici une carte qui s'appelle l'étoile qui verse l'eau de façon, à mon avis, inconsidérée pour ce tirage. Pourquoi ? Parce que croire que la rivière a besoin d'eau, c'est un peu idiot. Et faire monter le niveau, ça n'apporte pas grand-chose. Signe d'eau, premier signe d'eau, excès de signe d'eau, excès d'eau, excès d'émotion, on contrôle mal ses réactions, on est esclave de ses pulsions, de ses émotions, et on n'arrive pas à être honnête dans nos décisions parce qu'il y a ce voile de l'émotion qui passe devant nous et qui nous empêche d'être là. Et la réponse avec la force, elle est terrible parce que c'est quand même la carte qui est proposée par le jeu. On le sait, c'est la 11 qui fait tourner la 10. En tirant la 11, il faut avoir du courage. Il faut relever ses manches, il faut mettre beaucoup d'énergie dans cette question, dans cette problématique-là parce que le centre à atteindre, c'est quoi ? C'est les étoiles. C'est d'être bien centré par rapport aux étoiles et pas de trop libérer les énergies. Voilà. Ici, on dit souvent que c'est lâcher prise. Ouais, mais si on lâche prise sur tout, c'est plus de la tolérance, c'est de la gadouillerie, ça manque de consistance, c'est trop flotte, ça manque de terre. La force, elle, elle est feu et elle vous dit fais tourner cette roue mais avec de l'énergie et prends bien conscience de ça. Tu peux le faire. Là, il y a le contrôle de son animalité et ça revient bien à ce qu'on disait puisqu'on travaille sur la lune et regarder en soi où ça pêche. Qu'est-ce qui fait qu'on est trop sensible ? Si, par exemple, vous dites, bah oui, je ne sais pas, c'est toujours des exemples un peu difficiles, mais ouais, bah telle et telle personne, elle souffre et tout et puis vous vous apercevez qu'elle ne sait même pas qu'elle a les droits et qu'elle peut récupérer de l'argent, elle peut être assistée par l'État et c'est vous qui allez tous les jours au resto du cœur. peut-être que vous feriez mieux de recentrer avec votre force à vous une action plutôt que de subir parce que le problème de ce signe-là, il est vraiment versé vers le passé et il accepte beaucoup de choses et c'est avec son cœur et qui veut comment dire, réharmoniser les choses et quelquefois, ça ne suffit pas. Donc, pour retrouver la lune qui est en vous, votre planète maître, pour être en adéquation avec vos rêves, pas des utopies, pas des illusions, des vrais rêves, des objectifs à atteindre avec une vraie barre qui va bien pour passer de la matérialité à la spiritualité, pour retrouver votre être, votre être à vous et contrôler les émotions qu'il y a en vous, eh bien, il va falloir prendre le lion par les cornes pour vous en sortir. C'est-à-dire que ne croyez pas que c'est les autres qui vont vous aider, ne croyez pas que les situations vont changer, que, bon, vous n'aurez plus trop d'émotions. Moi, je crains que pour la semaine qui va venir, vous soyez mis au défi de travailler sur tout ce qui va toucher vos sentiments, vos émotions, votre ressenti. Il y en a trop. C'est-à-dire que c'est un peu comme le signe d'avant qui était trop mental. Les gémeaux, archi trop mental. Eh bien, le signe d'après, l'eau, premier signe d'eau, trop flotte, trop d'émotions. contrôler ça. Alors, c'est un peu, j'allais dire, jusqu'à présent, enfin, en tout cas, c'est ce qui m'est montré dans le tirage, c'est que c'est l'élément qui est défaillant. Et c'est un petit peu ça qu'il faut travailler. Parce que là, moi, je veux bien que mes interprétations soient parfois, peut-être, même un peu, comment dire, un peu excessives. Mais là, on sait très bien en astrologie que le cancer est régi par la lune. et si on parle de lune, on parle des étoiles et de l'astrologie. Alors, pensez au signe du lion, regardez comment les lions se comportent. Quelquefois, ils n'ont pas d'état d'âme. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne souffrent pas. Une décision, je ne sais pas, de Napoléon, peut-être que c'était terrible pour lui de faire mourir ses soldats, mais c'était pour contrôler une situation et donc ses émotions passaient après le devoir. Donc là, il faudrait peut-être réfléchir à justement bien maîtriser votre force, bien contrôler votre action feu. Contrôlez le feu, c'est le feu qui va contrebalancer ces deux signes d'eau plus le vôtre. Ça fait trois eaux, trois symboles eaux qu'il faut contrôler par le feu. Donc, attention, allez acheter un peu de braise, prenez des allumettes et puis, comme dirait Johnny, allumez le feu. Bonjour les lions, alors on est dans l'action et ça doit vous plaire en tant que signe de feu, on n'est pas dans des vœux pieux, on est dans la dure réalité. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir déjà s'intéresser à la roue, ensuite à la manivelle et surtout, ça va nous donner quoi tout ça ? Quel est le résultat ? Je vais commencer par le résultat. L'empereur, ce n'est pas la première fois qu'on tire cet empereur. La lune, on vient de la tirer juste avant et le chariot. Alors, voilà un tirage intéressant parce qu'il y a pour un lion cette volonté de réussite symbolisée par le chariot et puis on a quand même au bout du compte l'empereur. Il y a une sorte de chronologie de passer de simple, j'allais dire, de simple vendeur de commerce à patron d'entreprise. De nos jours, ça signifie ça. Inconsciemment, vous savez très bien que l'empereur dirige le chariot. Alors, pour les lions, déjà, ce qu'il va falloir contrôler, c'est un petit peu votre chariot. C'est-à-dire qu'en fait, je vais peut-être être dur avec les lions, mais vous savez que très souvent, vous aimez bien l'apparence, vous aimez bien paraître. L'être est moins important que le paraître, au début en tout cas, de votre septennat. Vous avez, je dis septennat parce que c'est la septième carte. Au début, vous avez cette envie de paraître et d'être effectivement avec votre décor, avec votre belle voiture, votre montre, etc. Et parfois, c'est plus subtil. Vous vivez chichement, vous n'avez pas une grosse voiture, mais quand vous parlez, vous en imposez quand même un peu. Et là, il va peut-être falloir revoir ce côté j'ai réussi. Bien sûr, il faut se féliciter, bien sûr, il faut être heureux de ses réussites, mais tout ne tourne pas par rapport à la réussite et au résultat. Il y a un peu une fois démesurée, on le voit, il ne tient pas ses rênes ici. Résultat, les chevaux sont divisés et avec ce style-là, on peut s'embourber ou alors on peut prendre un arbre parce qu'on ne contrôle pas le véhicule. Et là, il semblerait que votre véhicule, en vous, ça soit assez confus. Un lion, c'est créatif et là, on voit que c'est plutôt moi-jeu, moi-jeu. Voilà. Donc après, vous voyez avec vous-même, je ne veux pas non plus stigmatiser les lions avec cette apparence, mais il faut reconnaître quand même que la carte du chariot pour un lion, ça va bien un peu dans... Moi, je peux me payer quand même une voiture maintenant puisque je suis dans la septième étape de mon voyage à Compostelle. Donc ça, c'est quand même la récompense. C'est la dernière carte du bas, donc je suis arrivé à ça. Mais vous êtes un peu trop dans, je vous disais, le paraître plutôt que l'être. Il y a encore du chemin à faire. La lune, la lune, qu'est-ce qu'elle vous indique ? Elle vous indique de ressentir vos émotions. Elle vous indique d'être à l'écoute de votre intuition dans la semaine qui va venir. Il serait bon, par exemple, d'observer les gens dans ce qu'ils ont comme attitude. Pardon. Vous, vous êtes plutôt en tant que lion, bon, s'il a quelque chose à me dire, il va me le dire. Non. Vous arrivez à la machine à café, la personne se décale, clairement, vous faites peur. Même si vous n'êtes pas le supérieur, la personne, elle a peur. Et ça, vous allez le comprendre, vous allez le vivre la semaine prochaine si vous écoutez votre intuition et vos émotions. Regardez votre, non pas votre tête, mais vos intestins, vos tripes, peut-être même votre cœur, mais plus que ça. Je crois que c'est encore en bas que ça va se traîner. La manivelle, elle va être entraînée par la lune. La lune, c'est quoi ? C'est les cycles. Regardez les cycles. Vous voyez, une fois cette personne-là, et puis intuitivement, vous dites, tiens, je n'avais peut-être pas remarqué, effectivement, pardon, après ça va être une deuxième fois, puis une troisième fois, et vous allez vous apercevoir que les cycles de la lune, eh bien, ça fait trois fois que votre enfant, vos petits-enfants vous font des remarques. Vous n'aviez pas trop été là parce que vous étiez avec le chat. Allez, venez, on va manger des glaces, quoi. Et vous n'avez pas écouté intuitivement que votre petit-fils, il ne veut pas aller manger des glaces, que votre fille ne veut pas aller manger des glaces, elle ne veut pas aller au zoo. Et si vous l'écoutiez un peu, si vous disiez, écoute, j'ai remarqué là que quand tu montes dans la voiture, tu n'as pas le sourire. Ben non, parce que moi, voilà ce que je voudrais faire. Ah ben oui, c'est possible. Donc, écoutez vos intuitions, et évidemment, cette histoire pour une petite fille, ça peut marcher aussi pour vos collaborateurs. Vous croyez bien faire, vous dirigez le truc, vous croyez bien faire, et si vous écoutez les autres, ben non. Et l'empereur, il va vous dire, ben écoute, plus tu vas être d'après tes sensations, tes actions vont être d'après ton ressenti, et ben tu vas pouvoir équilibrer. Et à l'issue de cette semaine, vous devriez être en harmonie des quatre éléments. Il ne doit pas y avoir plus de feu en tant que lion que d'eau, et je ne dis pas ça non plus. Ne finissez pas la semaine en disant, vous savez, je suis devenu un véritable poisson. Mais non, vous devez être un lion qui est harmonisé avec les quatre autres éléments, avec l'air, le feu, bien sûr, la terre, et puis l'eau. Voilà. Je pense que l'objectif, c'est ça, est de reprendre un vrai contrôle de vous-même avec cet empereur. C'est ça, le vrai contrôle. L'empereur, c'est le mec, quand il arrive, il n'a pas besoin de ce décorum. Il n'a pas besoin de dire, oyez, bonnes gens, je suis le général Cicéron et j'ai vaincu ces salopards de grecs ou de je ne sais pas quoi, d'égyptiens. Non, non. Là, lui, il arrive, tout le monde se calme. C'est l'empereur. Il n'a pas à faire voir ses galons. Regardez, il n'a aucun, à part le casque qui, justement, rappelle qu'il a été un guerrier. Ce n'est pas un empereur avec une couronne. Il a été. Mais regardez-le. Il n'a plus aucun attribut de guerre. Pourquoi ? Parce que ça parle de lui-même. C'est un peu comme les Mao, les Stalines. Enfin, évidemment, toute proportion gardée. Ils n'ont pas de pistolet à la ceinture. Ils ont simplement un uniforme assez clair. Même Adolphe, il était comme ça. Parce que quand ils arrivaient, ils n'avaient pas à démontrer les choses. Quand vous aurez fait ce travail à l'issue de la semaine, vous n'aurez pas besoin de sortir de votre super Rolls-Royce. On dira ce gars-là, je l'aime bien. Il est super équilibré. Ne faites pas ça pour être aimé parce que ça serait encore un autre travers du lion. Mais faites-le justement pour que vous puissiez rayonner. Le lion, c'est ça, qu'il puisse rayonner comme le lion dans la savane. Tout à fait normalement. Bon courage au lion pour la semaine à venir. Bonjour les Vierges. Je disais à chaque signe et je ne vois pas pourquoi je vous oublierai que nous allons travailler dans la matière. Nous allons faire des choses. On ne va pas se souhaiter les bons voeux. On va agir. La première chose, c'est la roue. Comment est votre roue de fortune ? La deuxième carte, la manivelle et la troisième carte. Qu'est-ce qui va arriver si on se comporte comme ça ? On va récupérer de la force. Ça, c'est une bonne chose. À condition d'utiliser le monde sur cette roue de fortune. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en fait, l'objectif final est de retrouver une plus grande énergie d'être vraiment en phase. Alors, évidemment, si vous êtes natif ou natif de la Vierge et que votre roue de fortune, elle tourne correctement, vous avez le monde à vos pieds parce que vous savez très bien utiliser le monde pour faire tourner la roue parce qu'ici, on a deux roues. Alors, il se peut très bien que ça fonctionne et que vous êtes en bonne phase énergétique. Alors, dans ces conditions-là, passez le tirage. Là, on est peut-être trop souvent enclin à dire ça ne va pas, ça ne va pas. Et les Vierges, vous êtes souvent dans ce style-là à dire ça ne va pas, j'ai mal ici, je crois que j'aurais pu faire mieux. Il y a ce côté un peu doloriste de cette Vierge catho qu'il faut peut-être changer. Donc là, la roue de fortune, c'est la roue elle-même le problème. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle tourne trop vite, elle tourne trop doucement, il faudrait peut-être changer les pneus, il y a quelque chose et il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Et la solution, c'est de vous ouvrir telle la mandorle. C'est intéressant pour une Vierge de dire qu'il va falloir accoucher de quelque chose d'autre. Et accoucher comment ? Eh bien, vous allez accoucher parce que, regardez, elle est nue ici. Donc, ça veut dire qu'il faut lâcher prise. Ah ben, moi, je ne sors pas si je ne suis pas maquillé. Ah ben non, 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 ça c'est sûr. Ah ben, si je ne fais pas attention à moi, je ne peux pas. Donc là, ce qu'on vous dit, il faut peut-être vous libérer. Ah non, moi, je ne peux pas aller voir à mon travail si je n'ai pas fait tous mes dossiers jusqu'à 3h du matin. Et puis, comme à chaque fois, vous revenez, vous dites, je crois que j'en ai fait un peu trop. Donc, je ne sais pas dans quel domaine la roue, elle coince, elle va trop vite ou elle est freinée. Mais là, c'est peut-être l'occasion de dire, attends, moi, j'ai envie de savoir ce que je veux faire moi-même. C'est-à-dire de ne pas écouter le prisme déformant de l'aspect de la Vierge dans son côté négatif. C'est beaucoup plus de, comment dire, de faire le point sur ce que je fais c'est bien légitime. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je fasse le plein d'essence alors que j'en ai les trois quarts et je ne fais que cinq kilomètres ? Alors, je taquine un peu les Vierge, évidemment, c'est mon job. Mais là, cette carte-là, elle semble redire accoucher d'une nouvelle personne. Comment ? Avec les autres. Les autres, ça peut être vos amis qui vont vous donner des points de vue. Mais écoutez-les. Écoutez les conseils des amis. C'est bien ce que dit la carte. Vous avez des copains. Si vous êtes sur cette chaîne et natif de la Vierge, vous allez bien entendu être plus que beaucoup d'autres reliés avec les énergies invisibles. Et là, ça ne serait pas un bon moment d'être capable de vous relier avec vos guides, avec votre ange gardien. Voilà la manivelle qui peut se mettre en mouvement. Vous avez aussi la possibilité, vous, de vous unir avec vos amis. quelquefois, la Vierge, elle est un peu isolée, elle est très travailleuse, elle s'isole. Eh bien, c'est peut-être à vous de faire le chemin pour que la roue, elle tourne plus, de façon plus, comment dire, plus juste, plus équilibrée, à la même vitesse qui n'est pas d'à-coup. Parce que quelquefois, la Vierge, c'est ça. Elle se bloque parce qu'il y a un problème. Ah, le ménage n'est pas fait, alors bon, je ne peux pas passer à la chose suivante. Bon, on s'en fout pour cette fois-là. vous arrivez à contrôler votre, comment dire, votre animalité. Est-ce que ça va être en lien avec la sensualité ? Parce que l'animalité, évidemment, c'est notre libido. Et là, la Dame est nue. Est-ce que, pour les Vierges, ce ne serait pas l'occasion de travailler cet aspect très intime ? La carte de la force, c'est aussi retrouver de l'énergie. On le sait, la Vierge correspond par analogie à la maison 6, c'est le sixième signe, et du coup, il y a cette idée quand même de maladie. Donc, je pense que plus que d'autres signes aussi, vous devez être très réceptif à ce qui se dit, à ce qui se passe avec ce qu'on lit dans la presse. Est-ce que, justement, ça ne serait pas l'occasion de faire le tri, de regarder dans cette roue qui tourne cette roue de l'information, regarder un peu les autres, qu'est-ce qu'ils en disent de ce qui se lit dans la presse ? La presse, c'est vraiment vrai, et les autres aussi. C'est vrai, ce qui se dit là, sur YouTube, ce n'est pas un peu excessif non plus ? Il faut peut-être faire le point, et à partir de là, retrouver cette force intacte qui va vous permettre d'être en bonne santé. Et vous ne serez pas atteint par ce que vous lisez dans la presse, à droite, à gauche, vous n'aurez pas peur. La Vierge, souvent, a des peurs. La force, elle émine la peur, parce qu'on a autre chose à faire que d'avoir peur, ça ne sert à rien, sauf à éviter le danger, mais on y va, on fonce, on relève les manches, et ça va vous permettre de passer une bonne semaine à venir, j'en suis absolument certain, parce que vous aurez retrouvé votre énergie qui est peut-être en baisse en ce moment. A vous de faire le point, vous me dites ça en commentaire. Ciao, ciao ! Bonjour les amis Balance, comme les autres, le challenge, c'est de faire, alors en tant qu'opposé du bélier, ce n'est pas votre truc, mais n'empêche qu'on va travailler à faire et pas travailler sur des souhaits et des vœux. Là, on a la première carte qui correspond à notre roue. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler ? Ça, c'est la carte de la manivelle qui est le conseil pour harmoniser notre roue et on va arriver sur une sorte de transformation à condition de faire de la tempérance et de travailler sur l'idée de l'empereur. L'empereur représente les quatre éléments et il se pourrait bien qu'en tant que balance, vous ne soyez pas tellement à l'équilibre. Je parle de la semaine prochaine, du 3 au 9. L'empereur, c'est celui qui ne dirige pas totalement sa baraque, on va dire, puisque c'est situé dans la première carte, la carte de la roue. Pour que la roue tourne bien, on le sait, il y a les quatre éléments dans la roue, on le sait, il y a de l'eau en bas, etc. La sphinche, c'est l'épée avec l'air, etc. Donc, je ne vous fais pas un cours mais il y a ces quatre éléments dans la roue et l'empereur semble dire, je tape un peu du poing sur la table parce que je vais privilégier quelque chose, par exemple, le signe d'air avec l'indécision des balances ou bien trop de diplomatie et finalement, on ne passe pas à l'action. Enfin bref, là, il y a un déséquilibre énergétique et c'est marrant parce que la tempérance, elle semble dire, bah oui, il faut effectivement réharmoniser la question des quatre éléments. Il faut absolument remettre de la fluidité, de la rondeur. Alors, on peut être balance et puis être quand même un peu strong parce qu'on peut avoir un ascendant et puis une lune placée dans des signes qui font que la balance, elle n'est pas si cool que ça. Enfin, discuter un jour avec Poutine, vous verrez si la balance est cool. Et là, on a tempérance qui dit quand même qu'il va falloir harmoniser ce qui ne l'est pas. Alors moi, je ne sais pas, est-ce que par exemple, après les fêtes, vous n'avez pas un peu trop mangé et qu'il va falloir faire un petit régime, un peu Alkazelzer, un peu régime huile essentielle, petit, comment dire, bouillon de culture et autres. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ça devrait vous amener une transformation. Alors la semaine d'après, donc quand vous aurez fait le test, vous mettrez peut-être en commentaire, ben oui, effectivement, ça m'a donné une renaissance, ça m'a vraiment changé la vie. Donc là, cette carte, elle est vraiment importante parce qu'elle est difficile, c'est une vertu, c'est pas, l'empereur, c'est un bonhomme, c'est clair, il suffit de regarder comment il se comporte. Là, on a un ange. Peut-être qu'il faut appeler vos anges gardiens, peut-être qu'il faut vous relier avec le monde invisible, peut-être qu'il faut demander de l'aide au-delà de vous pour justement vous réharmoniser ou vous envoyer des signes. Si par exemple, on le sait aussi que tempérance, ici, il y a très souvent des serpents qui rappellent le cas du C. Si vous avez un déséquilibre ici par rapport à comment dire, tout ce qui va être sanitaire, il se pourrait bien qu'elle, elle vous dise attention, équilibrez ça. Peut-être que vous êtes trop dans un sens et pas assez dans l'autre. Il n'y a que vous qui pouvez savoir et puis évidemment le gouvernement qui connaît vos comorbidités sur les doigts de la main, mais à mon niveau, je pense qu'il n'y a que vous qui pouvez voir où ça coince et à partir de là, eh bien, prendre les, j'allais dire, les choses thérapeutiques douces à votre niveau pour rééquilibrer ce qui manque dans justement les quatre éléments et ici, eh bien, de dire, c'est une nouvelle personne, c'est une nouvelle personne, victoire et vous avez quatre anges dans le jeu et sur les quatre anges, sur ces trois cartes, vous en avez deux et vous avez, excusez-moi mes amis anges, vous avez les deux grands modèles, le plus grand modèle et le deuxième plus grand modèle. C'est quand même une semaine prochaine à venir très liée à la spiritualité. Alors, connectez-vous, prenez le temps peut-être de faire un petit rituel, de mettre une musique sympa, mon ami Logos, par exemple, avec un petit peu d'encens et de choses comme ça et puis là, on sent quand même qu'il y a quelque chose de très religieux, très spirituel, là, c'est dans la matière, vraiment, lui, c'est le quatre, c'est la matière et là, c'est justement le spirituel. Il y a vraiment rééquilibrer le matériel avec le spirituel. Peut-être que, comme tout le monde, on s'est fait prendre par le quotidien, par la vie, par pointer, partir à l'heure, etc. Et puis là, on dit, attends, tu n'as pas pensé qu'il y avait une vie en dehors de la matière ? Moi, je crois qu'il faut réfléchir à ça, les balances. Il y a du boulot, mais il y a beaucoup d'aide aussi. Profitez de l'aide qui vous est donnée la semaine prochaine pour harmoniser tout ce qui va toucher votre quotidien, tout ce qui va toucher, je ne vais pas dire, pas les choses qui ne sont pas importantes. Mais enfin, vous voyez cette espèce de routine, puisque là, on parle de roue, c'est la routine des quatre éléments. Je me lève à telle heure, je me couche à telle heure, puis vous vous dites, mais c'est un peu orangaine, quoi. Donc voilà, pensez qu'il y a de l'accompagnement dans le monde invisible, dans l'indicible. Voilà, une bonne semaine à vous, les balances. Hello les scorpions, alors j'espère que vous êtes en grande forme pour travailler, pour agir, non pas pour être, on se fait des bons voeux et compagnie, non mais on est vraiment dans l'action. Ça, c'est votre roue, sur quoi il faut agir. Ici, c'est la manivelle, un petit conseil pour voir comment cette roue, on peut l'harmoniser et ça va déboucher sur le soleil. Eh bien, c'est un sacré challenge. Voilà, donc je sais que vous me connaissez que le scorpion est par analogie le huitième signe et que ça va être en lien avec tout ce qui va toucher la sensualité et peut-être que c'est ça qui vous divise, c'est peut-être le sexe qui obsède les natifs du scorpion mais pas que parce qu'il se pourrait bien que si vous me suivez que vous avez 90 ans, vous ayez dépassé un petit peu cette hubris sexuelle. Là, on sent quand même que vous êtes divisé les scorpions. Moi, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Dans cette carte-là, bien entendu, on a l'argent aussi. Est-ce que les scorpions, vous n'êtes pas un peu trop dans l'argent ? L'argent, non pas de votre travail mais l'argent des héritages, l'argent qui vient justement d'autres endroits que de votre travail. Peut-être le bitcoin, peut-être vos actions en bourse. Est-ce que vous n'êtes pas trop là-dedans ? Je ne sais pas. Est-ce que vous n'êtes pas trop dans le travail pour gagner de l'argent parce que vous avez peur d'en manquer plus tard pour votre retraite et ça vous divise, ça vous obnubilise, ça vous enchaîne et peut-être que justement autour de vous, les gens ne vous le disent peut-être pas mais enfin, vous êtes un petit peu trop dans le gain. Après, évidemment, il y a cette idée de pouvoir aussi. Est-ce que vous n'avez pas trop envie d'avoir du pouvoir ? Du pouvoir sur vos enfants à tout prix parce qu'ils doivent être bien éduqués et parce qu'il faut leur faire faire ça parce que c'est comme ça. Est-ce que ce n'est pas du pouvoir sur votre conjointe ou votre conjoint parce que vous les contrôlez ? Je vous rappelle que vous êtes un signe fixe donc attention cette idée de rigidité quand même. Et puis, on voit quand même que là, c'est un peu au boulot je ne lâche pas quoi. Bref. La roue, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit il faudrait que ça roule. J'ai un peu l'impression que ce diable il a enchaîné, il a cristallisé les choses. Il les a rendus fixes comme je disais pour le signe, l'énergie de la semaine prochaine pourrait être beaucoup trop comment je dirais ça moi ? Bloquante. Vous vous attachez trop à l'argent, à la sensualité, au pouvoir, je ne sais pas tout ce que j'ai développé tout à l'heure. Il faut que ça roule tranquille. la manivelle de la roue, c'est la roue. Et c'est un peu comme si vous aviez deux roues. Or, pour que deux roues fassent que le véhicule atteigne bien les virages, il faut que celui qui est le plus près de la corde fasse moins de chemin que celui qui est à l'extérieur. Donc, il faut harmoniser les deux roues. Ici, c'est la roue de fortune en problème, la roue qui est peut-être crevée, je ne sais pas, ou qu'il faut réparer. Et puis ici, c'est la roue qui va normalement. Donc, c'est réharmoniser vos roues. C'est ça. Encore une fois, il faut que les deux roues tournent à la même vitesse sauf dans les virages avec le fameux différentiel. Donc, c'est ça qu'il va falloir peut-être mettre en place. Il y a aussi cette idée d'émotion. On voit beaucoup d'eau ici. Beaucoup d'eau. Et ici, on retrouve de l'eau. Donc, si on fait le bilan des trois cartes comme ça avec la flotte, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Les émotions, vous n'en avez pas ou vous les contrôlez trop. Et là, on vous dit mais regarde, ça n'empêche pas la roue de tourner les émotions. Il n'y a pas de problème avec les sentiments. Là, on sent que c'est contrôlé les sentiments, que les émotions sont contrôlées. Il n'y a pas de place pour la rigolade. C'est vraiment strong, cette carte-là. Et le soleil, justement, il dit vous allez retrouver la lumière parce que là, le porteur de lumière, Lucifer, il a déconné. Donc, il est tombé dans la matière, ce que j'ai longuement décrit. Si vous le faites tourner régulièrement, si vous laissez les hauts et les bas se faire, si vous avez confiance dans la sphinche qui représente en fait un peu le Saint-Esprit, le côté énergétique de l'univers, si ça roule bien, vous allez retrouver la lumière et peut-être que les amis vous retrouveront un peu mieux. La semaine prochaine, il se pourrait bien que vous ayez cet exercice à faire de regarder les amis qui sont autour de vous. Si vous faites bien le jeu de lâcher un peu prise, est-ce que les amis ne vont pas vous dire dis-donc, tu as passé un bon réveillon parce que là, cette semaine, je te trouve en forme. Je te souhaite une bonne année continue sur ta lancée. Bon, voilà, vous me direz en commentaire si je n'ai pas un peu exagéré dans mes interprétations. Bien le bonjour, amis sagittaires. Alors, feu pour un travail, feu parce que vous êtes un signe de feu et on n'est pas dans les souhaits et les espérances de Dickens. On est dans la réalité et vous, c'est ça qui vous intéresse. Alors, le travail devrait déboucher sur la lune pour faire tourner la manivelle. Ça devrait être facile parce que le monde et l'étranger, ça va toujours et on a le mat. Alors, l'objectif à atteindre, c'est de retrouver votre liberté d'action. C'est difficile dans ce moment et je comprends que les sagittaires, vous soyez vraiment pas plus que les autres, mais quand même bien atteints par les lois qui nous gouvernent en ce moment, ça vous empêche d'avancer et vous vous coincez là-dessus. Alors, peut-être que comme vous ne pouvez pas bouger, vous faites un peu je suis malade, je ne veux pas bouger, je fais un peu ma tête, le sagittaire un peu bougon qu'on peut connaître parfois parce qu'il ne peut pas bouger et il passe du tout à rien. Le sagittaire est souvent en excès. Donc, du coup, c'est je reste à la maison et je ne bouge pas ou bien je pars comme un furieux. La carte du monde est là pour dire déjà, il faudrait que la roue elle tourne harmonieusement. Regardez, on retrouve cette idée de roue ici, harmonieusement, qui tourne sans fin, le signe de l'infini étant ici et là, donc ça tourne harmonieusement. Ça tourne harmonieusement parce qu'on va prendre contact avec les amis. Là, on est solitaire. Solitaire. Je connais un sagittaire qui est président de la République. Il décide un peu lui tout seul. Et le conseil qui est donné, si Emmanuel, tu m'entends, c'est d'écouter un peu les gens autour de toi, pas tes conseillers, les gens, parce que ça, ce sont des énergies, ce sont des énergies invisibles, peut-être des évangélistes, mais plus que ça, plus que Matthieu, Marc, etc., c'est peut-être Raphaël, Gabriel et d'autres. Je pense que là, on gagne pour les sagittaires à prendre, comment dire, contact avec les amis, les énergies, avec le monde qui nous entoure. Bien sûr, ça peut être le monde étranger, peut-être que vous avez besoin de suivre une formation qui est donnée par un Américain ou bien parce que vous allez travailler en collaboration avec un Japonais. ça, c'est une possibilité. Ouvrez-vous, c'est votre domaine. Mais en tout état de cause, ne faites pas le solitaire. Pensez que vous êtes aimé, aidé, entouré. Et ça va déboucher sur quoi ? Eh bien, ça va déboucher sur des rêves. En fait, là, vous vous bloquez vos rêves. On voit que le sagittaire ne peut pas envoyer sa flèche en ce moment parce que dès qu'il va faire quelque chose, on va dire, ouais, mais vous avez le passe, vous avez le truc, ce n'est pas possible en ce moment. Attendez que ça s'arrange, il y a le virus, ce truc, machin et tout ça. Eh bien, peu importe. Parce que ça, on l'a décrit dans la première vidéo, ça, c'est le monde qui nous entoure. Mais personne ne peut m'empêcher de descendre de chez moi, d'aller promener mon chien, même de prendre la voiture et de faire des kilomètres. Et moi, j'ai la plage à côté. Donc, j'ai cette chance-là. Et là, j'arrive, moi, directement au bord de la mer. Et peut-être que c'est ça que vous pouvez faire et que vous vous êtes auto-bloqué, censuré. Cette carte-là, c'est un peu comme si le mat était à l'envers. C'est terrible parce que ça, c'est quand même 80% du tirage. C'est le joker. Vous vous interdisez le joker. Lui, il vous dit, si, vas-y, fonce, t'as du monde autour de toi, t'as de l'entourage, mais soit comme tu es vraiment, ne bougonne pas, ne te retranche pas en disant, oui, mais ça, j'ai pas le droit, puis là, on va me l'interdire. Là, regardez, c'est une personne qui est libérée, elle est toute nue. Elle s'est libérée de ses chaînes, de ses contraintes. D'accord ? Bon, ça n'a pas été facile, il y a eu de la bagarre. Regardez, là, elle s'est fait écharper, mais elle s'en sort vivante. Et là, on a la lune qui va dire, maintenant, ça y est, tu peux être dans les émotions. Parce que souvent, en tant que signe de feu, les natifs du signe du Sagittaire ont un petit peu de mal à être avec de l'eau parce que l'eau éteint le feu. Mais là, justement, le challenge de la semaine prochaine, c'est que vous allez dire, mais je vis avec une femme fabuleuse, je ne m'en étais pas rendu compte, mais en ce moment, je ne supporte pas et je suis avec un mec qui est vraiment sympa et oui, j'ai des sentiments pour lui, je ne m'en étais pas rendu compte. C'est ça, les émotions, les sentiments, laissez monter. Regardez des livres, enfin, lisez des livres, regardez des vidéos inspirantes, peut-être que vous allez pleurer, les Sagittaires, mais ça ne vous fera pas de mal et dites-vous bien que ça ne va pas éteindre le feu sacré du Sagittaire. Ayez confiance, ayez la foi, vous savez ce que c'est que la foi en tant que Sagittaire, donc ne lâchez pas cette prise, regardez cet entourage de gens qui sont aussi dans l'invisible et là, on a vraiment une carte de l'invisible. Peut-être qu'il n'y a pas non plus que le quotidien qui compte, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que le boulot qui compte, il y a aussi de se relier avec la nature, ça c'est vraiment la nature, c'est oublier la maison, aller dehors, aller voir des loups ou des renards. bon là, j'exagère un peu, allez, bonne semaine les Sagittaires. Les Capricornes, bonjour, j'allais dire, on attaque le bois dur pour vous faire plaisir, mais c'est tous les signes, on est loin des souhaits et des espoirs de Charles Dickens, des grandes illusions, on est dans la réalité. Là, on a une roue qu'il va falloir nettoyer, purifier. Grâce à la manivelle, on va la faire tourner et on va obtenir un objectif qui va être la papesse. Alors, ici, on a tempérance et là, on a l'arcane sans nom. Comment voir ça ? Depuis le début que je fais les tirages, j'ai un peu le sentiment que la première carte soit en rapport avec le signe lui-même. Ça n'a pas été automatique, mais souvent. Or là, quand on voit que le capricorne il est en lien avec le squelette, avec les os, avec les dents et qu'il tire le squelette, c'est qu'il y a un problème avec ça. Il y a quelque chose qui coince. Évidemment, c'est la carte aussi qui purifie, qui nettoie, qui coupe. Il y a aussi un problème avec ça. Qu'est-ce que ça signifie ? J'ai l'impression que moi, le squelette, il est allongé et il ne bouge plus. Pour le coup, moi qui gueule tout le temps quand je dis que l'arcane 13, ce n'est pas la mort, on sent que c'est votre anniversaire et que vous profitez des énergies de votre signe et vous restez à rien faire. et je ne crois pas qu'on soit venu sur Terre pour dormir, pour perdre son temps, pour rester dans la grotte à manger, à bougonner. Et c'est peut-être un peu ce que vous faites parce que là, on a le sentiment que l'arcane sans nom, c'est comme si elle était à l'envers. Eh bien, il y a du mal. Il y a du mal à se régénérer aussi parce qu'on sait qu'on ne parle pas de mort. Là, on parle de sang qu'il y a dans les eaux et le sang dans les eaux, c'est la moelle épinière. Donc, les gens qui vous disent que c'est la mort sont à côté de la plaque puisque justement, c'est les eaux qui donnent la vie. Finalement, vous n'avez pas trop envie de vivre. Vous êtes dans le capricorne un peu... Ouais, bon, on va attendre le printemps. Et tempérance, elle dit que du coup, vous avez un problème énergétique et qu'il va falloir vous remettre un petit peu d'équerre. Il va falloir reprendre un petit peu le bol de tilleul qui va bien le soir. Il va falloir manger la soupe qui va bien. Il faut vous réénergiser. Il va peut-être falloir refaire un peu de sport quand même. Il va falloir aussi vous connecter avec le divin. Pourquoi je dis ça ? Parce que la carte d'après, c'est la papesse. Et la papesse, c'est quand même la chef-thène d'un ordre religieux. Or, sa tempérance, c'est la plus grosse arcane, le plus gros arcane, pardon, en lien avec l'invisible. avec le monde des anges et des archanges. Donc évidemment, si vous n'arrivez pas à vous en sortir avec l'arcane sans nom, peut-être qu'il faudrait demander à votre ange et à votre archange l'aide, l'aide qui va bien. En tout cas, moi, je crois qu'il faut réharmoniser parce que quand même, sans être la mort, il y a une fatigue. Et moi, ça m'inquiète un peu parce que quand on est dans le signe de son anniversaire, généralement, tout va bien. enfin, au début, je me rappelle du grand meeting de François Fillon, le jour de son anniversaire, grand meeting, ça s'était bien passé. Bon, après, moins. Quelques jours après, comme quoi. Là, ça débouche sur la papesse. La papesse, elle dit, écoute, tu es un signe qui aime bien la solitude, tu vas la retrouver, ta solitude. Pas de problème et tu pourras lire tranquillement au chaud. Mais il faut que tu équilibres. C'est-à-dire que si tu es tout le temps à rester au coin du feu et à ne pas bouger, ce n'est pas une bonne chose. Je ne vais pas critiquer. Si je n'avais pas de chien, je ne sortirais pas. Là, ça me force à me réénergiser, à aller voir la nature, toucher des feuilles, ressentir, bouger. C'est ça qui se passe. C'est se rééquilibrer, manger différemment, avoir une hygiène de vie plus équilibrée. Ça veut dire aussi dormir correctement, avoir un bon sommeil. On voit quand même que c'est énergétique la solution pour que la roue, elle retourne. Parce que là, on a l'impression un peu que le squelette, il est un peu flagada. Et ça va déboucher sur ce que vous aimez bien. La papesse, c'est une carte que vous devez bien aimer. Bouquiner au coin du feu, bien caché derrière des voiles sans qu'il y ait trop de personnes. Après, rien ne vous empêche pour fermer le bouquin, vous levez et puis aller accueillir des gens. Mais là, on a l'impression qu'en ce moment, on ne pouvait même plus trop vous lever que le squelette, il est un peu en berne. Bon, vous me direz en commentaire si je me trompe dans cette approche un peu particulière du Capricorne. Mais encore une fois, le squelette et le Capricorne, c'est par rapport à votre signe que la roue n'arrive pas à tourner correctement, je pense. Et la solution est très spirituelle. Deux cartes en lien avec la spiritualité. Donc, travaillez bien la semaine prochaine les Capricornes. Bien le bonjour les amis Verseau. Alors, j'ai un peu été dur pour vous parce que vous vivez un peu dans l'utopie, dans les grandes espérances de Charles Dickens. Et là, moi, je vous ai dit non, il faut faire un truc concret, il faut faire et peut-être que vous n'avez pas aimé. Mais en tout cas, je ne crois pas trop dans la puissance des vœux et des souhaits. Vous l'avez remarqué, je crois beaucoup plus dans ce qui va toucher la dure réalité. Alors, évidemment, je vais avoir l'impression de me répéter puisque on va dire que c'est exactement la même position. On avait la papesse à la place du pape, mais les tirages de l'un à l'autre ne sont pas très variés. Alors, les sagittaires, pardon, les versos, le problème vient du squelette. Nous savons que le maître du verso, c'est Uranus, mais c'est aussi le squelette alias Saturne. Et Saturne semble un petit peu fatigué. Alors là, on a un peu l'impression que ça manque d'énergie. Peut-être que vous n'avez pas su gérer pendant les fêtes cette énergie. parce que s'il y a du rouge ici, c'est que c'est la moelle épinière qui donne la vie, qui donne le sang. Et à partir de là, les os vous permettent d'agir, vous permettent de couper. Est-ce que vous êtes fatigué d'avoir dit les quatre vérités à belle-maman ? Est-ce que vous n'avez pas un peu coupé les liens avec les enfants ? Est-ce que la famille ne vous a pas plus fatigué que prévu pendant ces fêtes ? Parce qu'effectivement, on se réjouit de ça, mais on est bien content aussi quand ça s'arrête. Et là, peut-être que vous avez eu une dépense énergétique assez forte et que finalement, la roue ne tourne pas. Là, on a l'étoile pour réénergiser. Alors, c'est amusant parce que la carte d'avant, c'était les deux jarres de tempérance. Là, on a les deux jarres de l'étoile. On est bien clair avec l'idée de reprendre des forces avec des énergies qu'il faut rééquilibrer. Ça, c'est évident, c'est une carte un peu de thérapie. Peut-être qu'en tant que verso, vous pouvez voir aussi dans votre thème astrologique qu'est-ce qui se passe parce qu'on le sait après le Capricorne, c'est le verso et ça va être le moment de la révolution solaire. Peut-être qu'il faut vous inquiéter à l'avance de ce que disent les astres et quels sont vos transits en ce moment. Ceux qui sont du début du verso, bientôt, vous allez avoir des petits soucis on va dire avec des passages de planètes. Peut-être que c'est ça qu'il va falloir regarder. En tout cas, pour moi et pour les versos, il y a cette idée d'équilibrer les choses. Il y a cette idée aussi d'être tel que vous, vous êtes. Trop souvent, les versos, vous êtes tellement passionnés par le discours qu'on a l'impression que vous allez vous transformer en homme politique parce que vous allez épouser les idées des autres, parce que vous êtes sur cette logique, comment dire, de tribun un peu quelque part. Alors évidemment, il y a des versos qui sont beaucoup plus saturniens qu'uraniens et qui sont plus calmes, mais quand même, il n'empêche qu'au final, est-ce que c'est vous qui parlez ? Est-ce que c'est vous qui prononcez ces phrases-là ? Est-ce que c'est vous qui agissez vraiment ? Le conseil pour que la roue tourne vraiment, c'est d'être nu. On avait aussi ça tout à l'heure sur le monde avec cette femme nue. Ça revient souvent cette idée de ne pas se faire embringuer par les informations, par ce que disent les collègues. Qu'est-ce que vous, vous en pensez vraiment ? Moi, je me souviens à la machine à café, tout le monde disait j'espère que Hollande y va passer. Puis au bout de deux ans d'Hollande, les gens disaient moi, je n'ai jamais voté pour Hollande. Je crois que ça, ce n'est pas reconnaître de temps en temps d'être honnête. Et ça, c'est la carte de l'honnêteté. Il faut être honnête, il faut être, comment je dirais ça, intègre. Pour que la roue, elle tourne. Soyez vous-même, relâchez aussi. Signe fixe, signe fixe, blocage, ce n'est pas le signe le plus souple puisque c'est un signe fixe. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Le conseil, pour que la roue tourne, eh bien, il faut libérer, il faut lâcher prise. Lâcher prise. Quand vous avez une personne en face qui vous dit moi, je suis pour ou contre la vax, commencez pas à sortir les mitrailleuses. Écoutez son discours et ne l'insultez pas. Répondez à son argument. Il vous dit oui, de toute façon, c'est très dangereux. Prenez votre téléphone, faites-le voir le nombre de morts, le nombre de lits, mais ne rentrez pas dans un débat de moi, j'ai raison. Il faut être, comment dire, souple. Souple. Et le genou, là. Saturne, ça correspond aussi au capricorne et au genou, là. c'est important de lâcher prise. La souplesse. Et qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver que vous pourrez parler parce que ça, c'est la carte de la communication verticale. L'horizontale, on le sait, c'est le, oui, l'amoureux. Lui, il parle à l'horizontale. Là, le but à atteindre, l'objectif, c'est de pouvoir communiquer verticalement. Ça veut dire que si vous avez, comment dire, vous faites des formations, les gens vous écoutent. Et donc, vous allez avoir un discours beaucoup plus connecté avec le divin puisque là, on le sait, tout ça, ça touche en haut. Donc, il y a cette idée, vous allez être relié. C'est ce que dit l'étoile. Il faut relier aux étoiles, là, il faut se relier au ciel. Et donc, si vous êtes bien relié, vous serez le pape, c'est-à-dire que vous pourrez enseigner Urbi et Orbi. Vous pourrez aussi faire voir vos talents d'experts, c'est-à-dire qu'on va reconnaître que vous êtes bon dans votre domaine et que vous avez laissé tomber un peu le discours envahissant. Vous voulez couper la tête de tout le monde parce que cette société ne va pas. Je parle de certains versos. La société ne va pas, vous voulez tout couper. Et là, le pape, il dit, gardez raison, sérénité, tempérance, foi, patience. Voilà. Et là, lui, il se contrôle et si bien qu'il peut contrôler les autres. Donc, c'est un sacré challenge pour les versos la semaine prochaine. Mais je pense qu'il est bon de réfléchir à cette idée de travailler souple, de lâcher prise et de se faire voir tel que l'on est. Vous me direz ça dans les commentaires. Bonjour, amis de poisson. Très heureux de vous voir pour un tirage efficace, actif, concret, réel et pas des vœux, pas des espèces d'espérance de la réalité. Si vous arrivez à identifier clairement ce qui coince en vous, que vous prenez le conseil pour faire marcher cette manivelle correctement, vous allez déboucher sur la maison Dieu. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en ce moment, vous avez un problème de dualité. En tant que poisson, on voit bien que là, il y a le problème des deux. Est-ce que vous êtes un poisson qui remontez le courant et courageux et vous ne supportez plus ceux qui ne font rien ? Est-ce que vous ne supportez pas ceux qui sont toujours en train de bouger et vous, vous avez vraiment envie de faire le poisson planche tranquille qui reste avec ses copains ? Là, on a l'impression qu'il n'y a plus de lumière. Là, évidemment, quand on regarde cette carte-là, pour information, le diamètre de la roue est égal au diamètre du soleil. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Ce qui signifie que là, le problème de la roue, c'est la lumière. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous, vous êtes divisé ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous divise ? Quelqu'un qui vous tape sur l'épaule et qui vous embrigade ? Et comme vous êtes poisson, soit vous êtes un poisson qui vous fait assez facilement convaincre, ou est-ce que vous êtes comme tous les poissons, bien glissant, parce que vous avez tellement souffert que vous avez fait une carapace et qu'on a du mal à vous saisir. Quel genre de poisson êtes-vous ? En tout cas, il y a cette idée de dualité qu'il va falloir harmoniser. Et c'est marrant parce que de l'autre côté, la suggestion, le conseil de l'étoile, eh bien, c'est deux vases et on a l'impression justement que ça tombe dans l'eau. Et comme vous êtes un signe d'eau, qu'ici on a de l'eau, qu'ici on a aussi de l'eau et là on a de l'eau, on a l'impression qu'il faut que vous regardiez vos vases, vos vases ou vos vasques un peu comme les écluses en tant que signe d'eau. Qu'est-ce que vous devez lâcher, qu'est-ce que vous devez ouvrir et quelles sont les vannes que vous devez fermer ? C'est ça qu'elle dit parce que les vases ne sont pas au même niveau et ne sont pas de même couleur, ce n'est pas la même énergie. Donc du coup, la question se pose, amis poissons, qu'est-ce que vous devez fermer comme robinet ? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le voir mais ça se passe là. Ensuite, ça va déboucher sur quoi ? Ça va déboucher sur la maison de Dieu. Alors, c'est quand même pas mal parce que ça, c'est Saint-Jacques de Compostelle, là, c'est le champ d'étoiles. Il y a beaucoup de spiritualité dans ces deux cartes-là pour les poissons qui sont évidemment le douzième signe donc en lien à la spiritualité. Donc vous allez retrouver cette spiritualité que vous avez peut-être perdue parce qu'il y avait plus d'ombre que de lumière. Là, si vous arrivez à équilibrer, à apparaître aux gens tels que vous êtes, ne soyez pas de la même couleur que la personne qui vous parle. Quelquefois, les poissons sont tellement gentils qu'ils ne veulent pas affirmer leur personnalité. Il y a de la PNL chez un poisson très fort. Si l'autre, il croise les jambes, vous croisez les jambes et donc l'autre, il va croire que vous êtes copain. Ça, c'est la PNL. Mais moi, je crois que là, l'idée, c'est plutôt d'être tel que vous êtes. Il croise les jambes, vous n'avez pas envie de croiser les jambes, ne croisez pas les jambes. Il va dire « Ah, mais il est différent de moi. » Ouais, il est différent de moi, mais peut-être qu'il me complète. Donc, soyez vous-même be yourself là. Et là, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner que vous allez être quand même, comment je dirais, comme une tour. Une tour, c'est quoi ? C'est des briques qu'on associe, qu'on met ensemble et ça fait une construction vraiment saturnienne, très très dans les catacombes, qui est vraiment en terre, avec les marches. Je vais peut-être trouver le mot fondation. Voilà, vous aurez de bonnes fondations. À partir du moment où vous allez vous rééquilibrer, la semaine prochaine, ça ne dure qu'une semaine, mais cette semaine, ça va être l'occasion de faire de bonnes fondations. Peut-être que pour la semaine d'après, ça débouchera sur autre chose. En tout cas, là, c'est quand même la maison de Dieu. Ça veut dire que peut-être au travail, ça va mieux se passer. Peut-être que vous aurez une augmentation avec tous ces sous qui tombent, les deniers qui tombent de la fenêtre d'en haut. Peut-être que ça va vous permettre d'équilibrer aussi votre mental. Il y a plein de choses de belles dans cette carte de la maison de Dieu, de la spiritualité aussi. En tout cas, à condition de lâcher prise, à condition d'équilibrer vos énergies, les poissons, c'est un peu le jackpot parce que pour moi, l'Arcane 16, c'est une des meilleures cartes du jeu, évidemment. Vous allez peut-être faire un peu les fous et retrouver cette dualité que vous avez perdue parce qu'ici, on a dit, il y a un problème, vous êtes un signe double, il y a un problème de dualité et à la fin, vous êtes joyeux parce que la dualité, c'est complémentaire. Ça veut dire que 1 plus 1 égale 3. Si vous avez 3, vous êtes heureux. Si vous n'avez que 2, ça coince parce qu'il y en a un qui va s'engueuler avec l'autre. Mais quand on a le plus et le moins, on a l'illumination et c'est ce que je vous souhaite pour la semaine prochaine, les poissons. Bonjour Amé d'Astro-Taro. Alors, vous avez assisté au tirage signe par signe. Donc là, c'est un tirage en lien avec Astro-Taro. Donc, ça veut dire que nous avons une mission d'aider les autres, de rayonner, de nous accompagner nous-mêmes, évidemment. Et tout ça débouche sur quoi ? Sur l'aide aux personnes qui sont autour de nous. On va demander une carte. celle qui correspond à la mayonnaise, qui correspond à la manivelle pour faire prendre la mayonnaise. Donc, voilà, une carte qui va nous permettre donc de nous guider pour comment agir au mieux pour que notre roue, notre manivelle d'Astro-Taro tourne le mieux possible. Eh bien, il va falloir probablement nous connecter avec les énergies de l'indicible, de l'invisible. Il y a dans cette carte-là un ange qui prend les deux tiers de la carte. Donc, si on accepte tempérance, il faut se relier au divin, quoi. Il faut se relier au divin et quelque part, chaque fois qu'on va se transformer nous-mêmes, on sera un exemple de transformation pour ceux qui nous entourent. C'est-à-dire que vous savez, quand les gens, ils vous proposent quelque chose et puis qu'ils sont aigris, vous dites, non, ça, c'est pas bon, quoi. Une fois, j'avais posé la question à une de mes maîtres au tout début et je lui avais dit à quoi on voit que c'est bien ou c'est pas bien. Elle m'avait dit quand les gens sourient. Et j'avais été à l'abbaye de Saint-Vendry, il y avait un moine qui avait sa robe de bure qui s'était envolé et il m'avait dit et il m'avait dit je suis quand même un homme. Et cet humour incroyable des moines qui d'ailleurs a duré toute la visite, j'avais 25 ans à Saint-Vendry, m'a fait dire que c'était des gens heureux parce qu'ils souriaient, parce qu'ils étaient dans la joie. Et donc, chaque fois que vous allez avoir le rayonnement, vous allez toucher les gens, ils vont dire il est bien. Moi je me dis mais comment on peut foutre sa vie en l'air dans un monastère ? Le moine il me regarde il me dit il y a 26 ans t'as pas l'air en forme un coco. Et moi je le regarde bon il était beaucoup plus vieux que moi mais le mec il était arrivé à être heureux. Et c'est tout le mal qu'on peut souhaiter c'est d'être nous-mêmes heureux pour que par la loi d'attraction les gens disent je veux être comme lui. Évidemment c'est pas forcément je veux la même Rolex ou la même voiture mais quel est son secret qui fait qu'il est heureux ? Il est différent des autres, il est bleu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que déjà il a fait un travail sur lui et je pense que si vous me suivez et bien plutôt que de souhaiter les bons voeux observons-nous et disons que bah ouais on a évolué quoi. C'est comme ça quoi. Bon quand je regarde ma voiture ou quand je regarde la moto je me dis elle prend des kilomètres. Je me dis pareil de moi mais sauf que j'ai un peu l'impression que plus le corps déconne plus l'esprit avance. C'est l'inverse de nos enfants. Ils ont un super corps mais enfin l'esprit des fois ça va s'arranger quoi hein. Donc c'est ça en fait nous nous transformons et nous sommes félicités. Alors évidemment 1 2 1 2 1 2 1 2 qui est vraiment le plus puissant si on accepte tempérance. Il nous dit quoi cet ange ? Il nous dit et bien n'hésitez pas à vous relier à moi. N'hésitez pas à prendre contact avec votre ange gardien. Là on a aussi cette personne qui change qui se transforme. Si vous vous transformez et bien vous allez transformer les autres parce que les gens diront mais qu'est-ce qui lui est arrivé là ? Je l'ai vu la semaine dernière ça allait pas cette semaine il est encore mieux quoi. Donc je disais aussi juste avant que nous sommes à l'inverse des jeunes c'est-à-dire que plus on vieillit plus le corps déconne mais mentalement on avance alors que quand on est jeune on se préoccupe pas trop de ces choses-là mais le corps est en bonne santé. Donc nous il ne faut pas lâcher prise sur la bonne santé ou la mauvaise santé. Ici on renaît de façon spirituelle et on devient un exemple et là l'archange nous félicite pour nos transformations. Évidemment si on voit ici un drapeau Ikea avec un archange qui nous souffre dans les tuyaux c'est peut-être juste aussi on a besoin encore de faire des efforts et de se transformer. Donc on peut voir l'archange dans les deux sens soit l'archange qui félicite soit l'archange qui n'est pas content. Donc ça c'est nous individuellement il se peut très bien que dans certains domaines on avance bien puis dans d'autres on traîne un peu les pattes. Donc la semaine prochaine regardons un peu où on a des comment dire de manque d'entrain ou ça va pas voilà pour renaître justement pour nous transformer par rapport à tout ça. Voilà je pense que ce tirage se termine bien avec le jugement il nous demande de nous transformer pour transformer les personnes qui sont autour de vous autour de nous et qui veulent bien le faire aussi surtout surtout pas de jugement pas de jugement avec cette carte en disant ah bah lui s'il prenait exemple sur moi il serait quand même un peu mieux mais diostracane jamais un truc comme ça quoi voilà ok donc vous êtes bien centré vous êtes rayonnant vous transformez vous évoluez et de cette façon vous allez devenir exemplaire j'en suis certain de toute façon puisque nous sommes sur un tirage de fer et bien même si on se trompe c'est pas grave mais c'est pas en ne faisant rien qu'on va apprendre parce qu'on se trompe pas donc même si on se trompe c'est pas grave on avance faites un tirage n'ayez pas peur sortez les cartes interprétez-les ayez confiance ayez la foi vous ne pouvez pas mal faire j'en suis certain parce que je l'ai expérimenté moi-même donc n'hésitez pas allez-y foncez réincarnez-vous renaissez après tout en Capricorne c'est Jésus qui arrive sur terre et qui se réincarne d'une autre façon probablement en tout cas il nous donne l'exemple de la Pâque où il va non plus réincarner mais résurrectionner voilà je vous laisse je vous souhaite une très belle semaine pleine d'expériences riches en expérimentation et puis n'hésitez pas en commentaire s'il y a des questions s'il y a des retours d'expérience ça sera avec plaisir qu'on vous lira tous à très très bientôt et notamment à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada